C'est ce test rapide de dépistage que passent les 800 employés de l'Institut de cardiologie de Montréal à tous les deux jours. Comme bien d'autres, l'hôpital a été aux prises avec une éclosion de COVID avant les fêtes. On a commencé le 23 et depuis ce temps-là, on a trouvé 7 personnes positives, dont 3 super excréteurs qu'on a retirés le matin à l'entrée. On a une période de contagion, qu'on soit symptomatique ou non, de 24 à 72 heures dans lesquelles on est très très contagieux. Donc les tests rapides sont très fiables à plus de 90 % pour détecter ces super probaillateurs. Dans la guerre à la COVID, ces experts veulent qu'on utilise tout l'arsenal disponible. Québec dispose de plus de 2 millions de tests rapides approuvés par Santé Canada, des tests antigéniques et des tests par amplification des acides nucléiques. Peu coûteux, les tests rapides donnent un résultat en 15 minutes et peuvent détecter une personne contagieuse avant même l'apparition de la maladie. C'est une approche de gestion de risque. Le but, ce n'est pas de le réduire à zéro, parce que ça ne se réduira pas à zéro. C'est de le rendre à des niveaux plus tolérables et plus acceptables, ce risque-là. Parce qu'actuellement, en ne testant pas les asymptomatiques, on manque la moitié de transmission. Le ministère de la Santé mise d'abord sur les tests PCR réalisés en laboratoire pour établir un diagnostic. Ils sont plus fiables. Un comité recommande quand même aujourd'hui le déploiement prudent de tests rapides en région éloignée et dans les résidences pour aînés. Les enseignants aussi pressent Québec d'utiliser les tests de dépistage rapides. Avec les enfants qui reprennent le chemin de l'école ces jours-ci, on s'attend à de nouvelles éclosions, peut-être dès la semaine prochaine. Si un enfant a un symptôme, on dit, allez le faire tester. Alors que les scientifiques disent tous que les enfants sont essentiellement asymptomatiques. C'est demander de livrer un combat contre la COVID dans les écoles, les yeux bandés. Québec ne l'envisage pas pour l'instant. On mènera bientôt un projet de recherche dans deux écoles secondaires. André Ducharme, TVA Nouvelles, Montréal.